Yo tout le monde, c'est Killerage, j'espère que vous allez bien, cette vidéo est juste une toute petite introduction, puis après je vous laisse avec la suite de la vidéo. En fait, vous avez été nombreux à me demander un room tour, du coup c'est ce que j'ai fait, et ma vidéo a été record du coup avec un téléphone, et j'ai pas tourné d'introduction, donc voilà, je la tourne là maintenant mon petit Michel, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, donc vous allez pas me voir comme ça, vous allez me voir filmer avec un téléphone tout du long, je vais vous faire un petit peu le tour de ma pièce, comme vous l'avez demandé à plusieurs reprises du coup, parce que vous êtes un petit peu curieux les petits Michel, et puis après la prochaine fois du coup je vous ferai une vidéo plus complète, par contre là sur mon matos, sur ce que j'utilise, les casques et tout le reste, tout l'intérieur de l'ordinateur, j'attends de recevoir la RTX, et puis du coup on fera ça, donc du coup je vous laisse avec la vidéo les potes. Bon, alors voilà comment ça se présente du coup, cette grande porte, et bien du coup on passe à là où je record, là où la magie opère, j'espère que la qualité pour vous sera correcte, je suis en train de record avec le Samsung Galaxy Note 9, donc il m'est prêté par la marque, je ne l'ai pas acheté ou quoi que ce soit, il m'a été prêté par la marque, du coup je l'essaye pour voir. Alors c'est parti, il n'y a pas de truc sponsor, je préfère vous prévenir si je ne suis pas payée, donc voici, voilà comment ça opère, alors là on est sur des tons bleutés, alors voilà comme ça vous voyez les éclairages, là je vous ai foutu les éclairages de sort d'un record, vraiment pour vous montrer comment tout ça, ça se présente. Donc quand on rentre déjà, on peut voir les chaussettes à Kiki, non du coup quand on rentre, vous êtes nombreux à me dire, Kiki c'est quoi ce putain de câble, en fait c'est normal, c'est mon câble tout simplement pour, mon câble internet en fait c'est tout, s'il faut que je fasse passer au pire un petit truc propre et que je fasse tout le tour derrière, enfin bref du coup quand je rentre ça se passe comme ça, je vais vous fermer la porte, je vais vraiment faire comme quand je ricorde quoi, regardez, tout tombe et tout, c'est comme quand je ricorde, donc ici c'est une affiche, on s'en fout, c'est une affiche que j'avais à mon ancien appartement que j'avais récupéré en bijouterie, on n'en a rien à foutre, donc du coup quand on est là, bam, je rentre, ça se passe comme ça, ici on a un cadre qui est juste magnifique, qu'un abonné m'a fait, il a un talent incroyable, je vous mettrai son Instagram de toute façon dans la description, il est magnifique ce cadre, regardez-moi les détails, le mec est un monstre, je l'ai mis sous cadre parce que, je l'ai mis sous vert parce que je le trouvais vraiment magnifique et c'est lui qui m'a fait ça et du coup j'en demanderai d'autres par la suite, on a eu cette idée du coup ensemble parce qu'il sait que j'adore les dragons, tout ce qui est très nature, il est juste monstrueux, voilà, si quelqu'un pourrait me le faire en tatouage, moi je ne dis pas non parce qu'il est magnifique, donc du coup ensuite, ici on a mon Elgato Green Screen, donc le Elgato Green Screen en fait, c'est ce que j'utilise pour streamer, donc en fait quand je tourne mes vidéos basiquement, en fait je n'utilise pas le Elgato Green Screen, mais sinon quand les streams sont lancés, je l'utilise, donc ça se présente comme ça en fait, il y a une manivelle à tirer, ça fait du bruit, je vous ferai bien, et voilà, et donc du coup, attendez, je tire, voilà, hop, et quand je recule, vous allez voir, en fait voilà, ça se présente comme ça, et c'est comme ça que moi, bah je fais mes streams en fait, oula attention, il a du mal du coup parce que tout est vert, c'est comme ça que je fais mes streams, du coup hop, je descends ça un coup les amis, puisque on ne va pas rester sur le Green Screen, et après, rien de plus simple pour qu'on redescend, tac, ça fait toujours un petit peu de bruit, je vous l'accorde, donc du coup, par où qu'on commence, on va commencer déjà par là je pense, et je vous ferai une vidéo détaillée par contre, concernant la tour, parce qu'il y a vraiment beaucoup de matériel, je dois recevoir la RTX 2080, bah par la suite, là elle va arriver, donc, enfin le mois prochain surtout, quand tu auras du stock, donc voilà, je vous ferai tout ça, je vais vous expliquer un petit peu comment tout se passe, ici au niveau du décor, vous avez été nombreux à me dire, Kiki fais nous voir ton décor, alors vous vouliez le voir vraiment de plus près, alors ça, ça m'a fait rigoler, mais ok, pas de problème, donc en bas déjà, c'est un gros bordel, c'est des vieux PC portables, vous voyez, c'est des boîtes de Funko Pop, c'est des livres Harry Potter, voilà, c'est des jeux à des endroits, des trucs, ici cette case n'est pas du tout aménagée, mon petit Michel, elle n'est pas aménagée, il y a mon appareil photo derrière avec mon zoom, il y a mon Polaroid, la petite bougie que j'avais reçue, vous savez, dans la Woodbox, Game of Thrones, il y a mon petit chapeau, voilà, tout simplement ma petite casquette de Mario, un petit truc que j'avais à Disney, donc rien de bien ouf, si vous voulez, ici. Ici, maintenant, on switch, c'est un sac Wonder Woman que ça m'arrive de le porter, effectivement, deux jeux de cartes ici, plus une petite peluche poro de League of Legends, pour ceux qui connaissent, mais je pense que vous connaissez les potes, ma statue ici, alors c'est l'une des premières statues que j'ai unboxées sur ma chaîne YouTube, c'est une vidéo qui date d'il y a pas mal longtemps, je vous la mettrai si vous voulez aller la revoir, c'était mon tout premier unboxing, la qualité était toute moisie et tout, mais oh là là là, elle est vraiment magnifique, c'est une très très belle statue, je la trouve vraiment quali, et à côté, du coup, j'ai mis le petit joker que j'avais reçu aussi dans une des Woodbox, ensuite, j'en ai marre, bébé, c'est de remonter, bébé, c'est de remonter, ici, on a une deuxième statue, du coup, de Batman, que j'avais acheté aussi, je la trouve beaucoup moins quali que celle-ci, quand on regarde celle-ci, par rapport aux détails et tout, je la trouve vraiment très jolie, alors que celle-ci, je la trouve beaucoup plus plastique, elle peut s'allumer, mais je la trouve plus plastique, ensuite, quand on remonte ici, le petit nouveau, le monstre de service, ici, du coup, on est sur Destiny, là, on est sur Halo, vous ne pouvez pas s'en savoir que je suis fan de Master Chief, et en fait, c'est une enceinte, tout simplement, elle n'a plus de batterie, la pépette, mais je vous l'avais montré lors d'une de mes vidéos, en fait, tous les petits boutons sont là, elle est connectée en Bluetooth, et ce truc-là, on voit carrément du pâté, c'est monstrueux, elle a deux lettres qui s'allument ici, et quand on la démarre, en fait, c'est Master Chief qui se met à parler, je vous mettrais peut-être une vidéo si j'arrive à la trouver, et elle est grave stylée, hop, ici, maintenant, on switch, alors, ici, j'ai gardé la Woodbox League of Legends, parce que je la trouvais vraiment très très belle, du coup, oh putain, le 47K, il faut le changer, Kiki, on est presque au 50K, d'ailleurs, je compte sur vous, les potes, pour vous abonner, on est presque au 50K, donc, alors, ici, qu'est-ce que j'ai ? Ici, un Hippopotame, super, ensuite, j'ai des mini Funko Pop, parce que j'adore les Funko, alors, la plus attendante, c'est Harry Potter, Norbert Dragono, et ensuite, celle-ci, c'est une petite ça, vous allez comprendre pourquoi après, ici, j'ai une bougie, Little Nightmare, c'est ça, j'ai fait la revue de la Mega Woodbox, et c'est Little Nightmare, et là, c'est hyper joli, en fait, c'est une bougie qu'on peut allumer, alors, attendez, je vais l'allumer, voilà, et c'est hyper beau, sauf que, bah, je l'ai déjà allumé, mais dans le décor, malheureusement, elle ne se voit pas, je suis dégoûtée, dans le décor, elle ne se voit pas, la lumière, avec les éclairages, malheureusement, donc là, on a la petite box qu'il faut que je change, parce qu'elle n'est plus à jour, ici, on a un petit personnage de Miss Fortune, du coup, de League of Legends, qui était dans cette footbox, bon, une pomme de pain, rien à foutre, ici, du coup, on a une lampe infinie, que, bah, que Béatrice m'a offerte, et donc, du coup, elle est juste magnifique, ce truc est hyper envoûtant, les potes, regardez ça, c'est magnifique, vraiment, j'ai quelques petits Funko Pop, j'ai des bonbons, Bertie Crochu et compagnie, vous savez, les trucs où tu vomis, parce que tu ne sais pas si c'est crotte de nez à l'intérieur, ou je ne sais pas quoi, ici, on a, du coup, le Détraqueur, un de mes personnages favoris, vraiment esthétiquement parlant, on a Voldemort, on a un des nouveaux personnages, enfin, un des nouveaux personnages, oui et non, on a une créature, en fait, c'est un sombral, et, en fait, c'est le sombral, en fait, il fait partie, bah, aussi, des animaux fantastiques, et on peut le voir dans Harry Potter, en fait, c'est un cheval que personne ne peut voir, sauf les personnes qui ont déjà côtoyé la mort, de près ou de loin, donc, du coup, en fait, il est vraiment magnifique, et là, il vient de sortir, Funko Pop l'a sorti pour les animaux fantastiques 2, qui va sortir au cinéma au mois de novembre, du coup, je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter, forcément, ici, on a une Bellatrix Lestrange, qui est juste là, voilà, personnage que je n'apprécie pas forcément, parce que c'est une conne-nasse, tout comme Voldemort, ici, ensuite, on a, bah, là, un petit Dobby en bois, et un petit typogriffe, aussi, j'ai le retourneur de temps, qui est juste là, aussi, ici, j'ai le livre de Tom Géduzor, avec, vous savez, la dent du basilic, sachant qu'on peut l'enlever, mais là, elle est quand même bien, vous voyez, attendez, je vais vous montrer, voilà, donc, il y a la dent du basilic, qu'on peut, qu'on a la possibilité d'enlever, donc, peut-être que, ça dépend, j'aime bien la laisser comme ça, en élément de décoration, ici, du coup, on a une figurine encore, du Detraqueur, c'est un sous-plastique, ils ont sorti pas mal de gammes, comme ça, et là, on a le petit Harry Potter, que j'ai vu dans la Woodbox aussi, donc, pour vous dire, vraiment, ce que j'ai dans la Woodbox, je les mets vraiment en élément de décoration, pour le coup, là, on a un petit sac Harry Potter, devant, alors, ça, ça fait très très longtemps, ça fait, je crois que ça date, même, de la vidéo, où j'avais fait l'unboxing Batman, pour vous dire, ça fait longtemps que je l'ai, mais pas mal, on l'avait acheté à la FNAC, il y a grave longtemps, et, en fait, il tient ma 3DS XL, sauf que, du coup, le truc, c'est pour une 3DS de base, donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai foutu de la Patafix, et je vous l'avais expliqué, il y a hyper longtemps, et, du coup, ça tient très bien, ici, on a Rocket, qui est juste là, en mode, yeah, beau gosse, on a le petit Iron Man, aussi, de la Woodbox, j'ai quelques boîtes de Funko, que je mets ici, en fait, je pense que toutes mes boîtes de Funko, je vais les laisser derrière, ici, alors, le petit nouveau, on a le Wendigo is coming, lui, ne bouge pas, il reste là, on a le petit dinosaure, qu'on avait fait lors d'une vidéo ensemble, on m'avait dit, Kiki, mets le dessus et tout, donc, je l'ai foutu avec, par contre, de la colle, parce que, sinon, le bordel, il ne tenait pas, on a le petit Deadpool, que j'avais de la Woodbox, et là, ça, c'est le petit nouveau, alors, ça, du coup, c'est le Deadpool, en mode, you should not pass, quoi, c'est le Deadpool, dans cette version-là, il m'a fait rire, quand je l'ai vu en mode Gandalf, il m'a vraiment fait rire, du coup, celui-ci, mais celui-là est excellent, vraiment, je suis une grande fan de Funko Pop, moi, vous m'ouvrez à Funko Pop, je suis la meuf la plus heureuse au monde, ensuite, la collection, alors là, la collection, ça grandit, les amis, ça, c'est toute ma collection, en fait, ça, donc, vous avez beaucoup de mal à la voir, alors, attendez, je vais essayer de vous allumer derrière, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire, je ne sais plus où se trouve le système, non, je ne le trouve pas, s'il est là, alors, attendez, je ne sais pas si ça va marcher, je vais essayer de vous l'allumer, ah, nice, donc, en fait, ici, c'est toute la gamme des Funko Pop, ça, vous n'êtes pas, sans savoir que je suis fan de Stephen King, et plus précisément du film, ça, et du coup, j'ai fait toute la collection, il m'en manque quelques-uns, mais ce sont des dérivés, en fait, de ceux de base, donc, moi, j'ai vraiment toute la collection de base, donc, ici, pour ceux qui ont vu le film, ça va vous parler, j'ai une version, en fait, de petite, de Pennywise, en fait, qui tient, qui tient le, un petit ballon rouge, ici, j'ai la version avec les cheveux, la version basique, que je vous avais montré, lors de la Woodbox, j'ai Georgie, du coup, avec son petit bateau, la plus grande version est ici, alors, j'ai vraiment essayé de faire une décoration, assez automnale, et de les placer dedans, ici, j'ai la version avec la barre de fer, qui est assez, qui est assez terrifiante, là, par contre, celui-ci, il fait partie des Funko Pop, les plus terrifiants que je pourrais avoir, puisque, on ne le voit pas, et je n'ai pas trop envie de le bouger, parce que je me suis vraiment fichée pour le caler, si on le voit là, en fait, si vous voyez sur côté gauche, il tient un bras, dans la main, et en fait, dans cette version-là, dans le film, en fait, il y a une séquence, où il est dans un champ de blé, ou un champ de maïs, ou je ne sais plus quoi, et en fait, il fait coucou avec la main, et en fait, il est vraiment terrifiant, et donc, c'est celui-ci, et puis après, j'ai celui-là, le panse de crabe, il s'appelle, donc il est juste là, j'essaie de ne pas trop bouger, ce n'est pas facile de filmer avec un téléphone, mais je ne trouve pas ma carte SD, pour l'appareil photo, depuis que je l'ai récupéré, j'ai perdu pas mal de trucs dedans, donc il faut que j'en fasse tout ça, et puis là, en fait, ça, c'est le plus gros Funko que j'ai, en fait, ça, c'est une édition limitée, qui était disponible sur EMP, je l'ai payé, je crois, 40 euros, maintenant, on la trouve, je crois, la moins chale que j'ai trouvée sur Amazon, elle est à 100 et quelques, je crois quand même, mais du coup, c'est une grosse édition, en fait, des Movie Moments, ça s'appelle, et en fait, ça prend certaines séquences de films, et en fait, ça les met sous cette version, donc moi, c'est la version du coup, Georgie, vous savez, pour ceux qui ont vu le film, Georgie, en fait, fait tomber son bateau, à l'intérieur de la bouche d'égout, et en fait, Pennywise est là, dans la bouche d'égout, et il demande à Georgie s'il veut récupérer son bateau, voilà, j'en dirai pas plus, parce que ça se trouve, certaines personnes n'ont pas vu le film, et vous voulez le voir, et voilà, ça, donc ça, c'est collé, ça aussi, ça par contre, le petit Georgie, c'est moi qui l'ai rajouté dessus, et toutes les décos derrière aussi, voilà, moi, c'est, voilà, tout ça, vous voyez, de toute façon, c'est collé, donc voilà, ma petite collection, ici, il n'y a pas grand chose, en fait, ce que j'aimerais faire par la suite, c'est vraiment faire des thématiques, comme là, j'ai fait, vous voyez, j'ai fait toute une thématique à l'intérieur, pour, oh mince, pour Stephen King, ça, là, j'ai tenté de commencer à faire une thématique aussi, j'aimerais bien faire des thématiques, vraiment des cases, avec des grosses thématiques à l'intérieur, et de la décoration, mais ça met du temps, et puis, il faut avoir les idées aussi, donc là, c'est juste, il n'y a rien de bien ouf, c'est juste en rapport avec Disney, j'ai été à Disneyland pour la première fois de ma vie, je suis fan de la Belle et la Bête, en fait, et donc, du coup, j'ai acheté la petite horloge, plus le petit chandelier, en fait, de la Belle et la Bête, ensuite, en haut, on a tous les Funko, toute la suite des Funko Pop, donc ici, en fait, on a mes baguettes magiques, donc, ah, mais je ne l'ai toujours pas rangée, celle-là, depuis que j'ai tourné l'épisode Hogwarts, donc ici, on a la baguette, en fait, de Lord Voldemort, on a la baguette, du coup, la baguette de Siuro, on a la baguette de Harry, de Hermione, et de Ron, donc du coup, on a toutes les baguettes magiques, pour le coup, qui sont juste là, il faut que je trouve un système, en fait, pour les mettre contre le mur, vous savez, avec tout un rangement, ça pourrait être pas mal, donc ici, on a Hugg Buster, du coup, parce que je suis fan des Marvel, on a Rick Cornichion, parce que j'adore Rick et Morty, on a Bender, du coup, on a des personnages de Stronger Things, donc le démon Gorgon, ici, si vous entendez du bruit, c'est parce que je ne suis pas toute seule, je ne sais pas au cas où, mais ici, du coup, on a le T-Rex de Jurassic Park, ici, il faut leur petite gueule, on a, non, c'est le Raptor, celui-là, pardon, ça, c'est le Raptor, on a le T-Rex, on en a plein, tout plein, ici, on est sur du Alien, maintenant, voilà, je suis fan aussi des Xenomorphes, ici, on a le Néomorph, qui est à mon sens le plus beau, le petit, j'ai dû lui mettre de la, vous savez, de la Patafix, parce qu'il ne tient pas, sa tête est beaucoup trop lourde, par rapport au reste du corps, malheureusement, donc voilà, ici, on a le, tout cela, je crois qu'on peut le trouver sur internet, ça, c'est parti, tout un truc, ici, on a le Venom Pool, on a Lara Croft, on a Negan, ici, on a un gros Groot, on a un petit Groot sur le côté, on a un des dragons de Daenerys, Hermione, mais la version, alors ça, c'est la version, si c'est Hermione dans le film, c'est bien ça, on a la Belle et la Bête, la petite horloge de la Belle et la Bête, on a Smaug, juste ici, ensuite, quand on tourne, direct à gauche, on a, parce que j'ai acheté à la Japan Expo, du coup, l'épée du Roi Lish, vous n'êtes pas sans savoir que je suis fan de World of Warcraft, et l'un de mes méchants préférés, est le Roi Lish, Lish King, donc du coup, je l'ai vu, en fait, elle coûtait 300€ sur internet, et j'ai trouvé à la Japan Expo à 120€, à la Japan Expo, oui, c'est ça, la Japan Expo, j'ai trouvé à 120€, j'ai craqué, parce que ça fait des années que je la veux, sauf qu'elle était quand même chère, là, je la veux en face de moi, elle est assez grande quand même, j'ai laissé son embout de protection, je pourrais l'enlever, mais du coup, je la laisse tel quel, pour le moment, ça me va, ça ne me dérange pas plus que ça, sachant qu'on ne la voit pas tant que ça dans le décor, finalement, je suis un petit peu dégoûtée, mais voilà, c'est une très belle épée, et pour les collectionneurs, je pense que, voilà, ça fait partie de très très jolis objets de collection, j'ai vu quelqu'un sur internet qui avait carrément mis des LED à l'arrière, et quand il allumait les LED bleus, en fait, ça donnait vraiment l'impression que du givre sortait de l'épée, et c'était vachement stylé, il faudra que je regarde pour faire ça, donc du coup, ensuite, là, c'est rien, c'est encore aussi une affiche de, oh mince, j'ai oublié le nom, de, ah bah ça y est, ça me vient un peu, une affiche de, Kiki, une affiche de, de parfumerie, voilà, donc là, ensuite, bah ma tour, en fait, elle est posée, c'est pas hyper esthétique, mais elle est posée sur une grosse armature, comme ça, un rangement que j'ai, la poubelle juste en dessous, les trucs basiques, donc la tour que j'ai là, c'est une X-Predator, en fait, c'était la, Avengers Edition, ça me fait, parce que moi, Avengers Edition, je l'appelle plus la Iron Man Edition, mais bon, chacun son truc, je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur le PC, je ne vais pas m'attarder dessus, parce que vous avez déjà été nombreux à me dire, Kiki, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire une vidéo, sur, bah voilà, sur ton décor et tout, donc voilà, j'ai fait ça, ici, c'est mon ventilateur de chez Klim, d'ailleurs, qui m'a bien servi pendant l'été, quand je crevais de chaud, il est vraiment super ce ventilateur, vous branchez en USB, c'est top, ici du coup, il y a la One X, qui est branchée juste ici, quand je fais les aventures sur Tomb Raider, ou d'autres jeux, une des manettes que j'ai, la Gears of War, qui à mon sens, est l'une des manettes, franchement, les plus belles, elle, cette manette-ci, est la plus belle à mon sens, et l'autre manette qui est la plus belle, ça reste pour moi, la Sea of Thieves, qui est vraiment juste magnifique, j'ai un micro ici, de chez Nacon, que j'avais pu tester en vidéo, ma PS4, juste en dessous, qui est rangée, mon écran qui est en Philips, qui n'est pas le meilleur écran au monde, et je ne vous le conseille pas spécialement, parce qu'en prix, il n'est pas trop cher, ça peut aller, il s'est bien cassé la gueule maintenant, je crois que pour l'époque, j'avais payé 150 balles, et en fait, quand on est sur des pages blanches, ici, et là, on peut voir en fait les vis, et en fait, ça fait une tâche noire, tout simplement, mais voilà, tout ce qui est caractéristiques techniques, je vous les donnerai de toute façon, au pire, si vous allez dans ma description, à propos, dans le à propos du YouTube, vous pouvez voir, ce que contient mon ordinateur, mais je vous ferai vraiment une vidéo détaillée sur ça, il faut vraiment prendre le temps de se poser, donc ici, j'ai foutu mes petites manettes, mes lunettes, que je porte tout le temps de chez Klim aussi, qui sont là pour m'aider, j'ai plus mal au dos avec ça, je vous avais fait une vidéo détaillée dessus aussi, pourquoi j'ai mis ça, c'est juste que quand tu es en short ou quoi, en fait, elle n'a rien, c'est juste qu'en fait, tu transpires, c'est tout, tu transpires comme pas possible, et donc, c'est pas hyper hyper agréable, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre, on a, mais si je veux en me dire, le bruit que vous entendez, je ne sais pas ce que vous entendez, mais en fait, il y a rien qui est en train de passer le, pas l'aspirateur, mais il y a rien de sécher les cheveux, donc du coup, ici, on a ma souris, de chez, elle vient de, enfin, je viens de la voir, de la recevoir, de chez Razer, en fait, que j'ai acheté, au lieu de 150 euros, je l'ai trouvé à 70 euros, donc je me suis dit, elle vaut grave le coup, et je n'avais plus ma Klim, c'est quand j'ai déménagé, comme je vous ai expliqué, c'était le gros bordel, j'ai oublié plein de trucs et tout, là, mon tapis de souris, il vient de chez Klim, attendez, je vous fais l'autofocus, voilà, mon tapis de souris, il vient de chez Klim, donc ici, du coup, j'ai le clavier, style series Apex, moi, il me sert vachement, parce que sur le côté, je peux faire pas mal de macros, notamment pour Streamlabs et tout, moi, c'est ce qui me sert le plus, mais ça, voilà, je vous ferai vraiment une vidéo hyper détaillée sur le setup, mon micro, je pense que maintenant, vous commencez à le connaître, c'est le Rode, c'est celui que j'ai tout le temps, durant mes streams, mon casque, c'est un Astro A40 TR, du coup, je me lasse pas de cette marque, elle est vraiment, elle est vraiment super géniale, elle est vraiment au top, moi, j'ai la version noire, il y a plusieurs modèles, je sais qu'il est pas donné, mais vraiment, il est vraiment super quoi, ici, j'ai un écran de chez Samsung, un curvé, qui est top aussi, qui est monstrueux, là, l'écran est un peu jaunâtre, c'est normal, c'est parce que moi, je le passe en mode jaune pour mes yeux, pour pas trop me faire mal aux yeux, mes enceintes derrière, c'est des enceintes les plus basiques, de chez Logitech, que j'ai depuis maintenant plus de 4 ans, à peu près, donc voilà, pour le tour, et puis après, voilà, comme vous pouvez voir là, en fait, j'ai des éclairages, je n'ai qu'un seul éclairage, à la base, il y en a 3, il y en avait un juste là, bah derrière, qui est derrière, le truc, voilà, je l'ai mis là, Antho, on a un aussi, que je lui ai filé, et moi, en fait, je n'ai besoin que de tourner qu'avec un seul éclairage, pour le coup, donc comme vous voyez, mon PC, il est vraiment en plein milieu de la pièce, et donc du coup, voilà, je trouve qu'avec un seul éclairage, que c'est largement suffisant, et ça te pète assez les yeux, comme ça, il faut que je trouve un moyen, pour pas que ça me pète trop les yeux, parce que vous voyez, en fait, on arrive à la voir, la lampe, juste ici, et quand je stream, je la vois, et ça me fait vraiment mal aux yeux, il faut que je trouve une autre technique, et après, la webcam avec laquelle je tourne mes streams, c'est la Logitech qui est là, vous savez, c'est la C920, c'est la plus connue, en fait, que les streamers utilisent la plupart du temps, voilà, donc c'est un peu tout les potes, pour le tour, après ici, c'est comme d'habitude, c'est une affiche, machin, je sais pas, 10 000 choses à vous montrer, c'était juste déjà pour vous montrer, ça en premier temps, le décor, puisque je trouve que, comme je vous ai dit, en fait, vous avez été nombreux à me dire, Kiki, montre-nous le décor, montre-nous le décor, il n'y a pas de souci, mais après, pour vous faire une vidéo, sur le setup, là, il faut vraiment prendre le temps, c'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus technique, donc, du coup, là, ça ne me dérange pas, de vous faire ça comme ça, parce que vous avez été nombreux à me le demander, je compte faire des thématiques, du coup, dans chaque casque, vous allez voir, donc voilà, les copains, c'est cool, j'ai pas 10 000 choses à vous montrer, pour le coup, j'espère en attendant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, s'il y a des choses qui vous ont plu, si vous avez des idées décorations, d'ailleurs, pour aménager la pièce, il faut que ce soit encore plus agréable pour vous, pour mes vidéos, n'hésitez pas à me les marquer par message dans les commentaires, en attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, si c'est toujours pas fait, à vous abonner aux réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne, notamment, en attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous, je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501